Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de la grande épopée. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où il va y avoir beaucoup de changements tactiques et peut-être techniques aussi. Et voilà, donc pour ce qui est de mes résultats. Donc j'ai joué 4 matchs depuis le dernier épisode contre Stockport, j'ai perdu 2-1 contre Willink, j'ai fait 2 victoires chanceuses contre Hayden Newton. Et j'ai fait match nul contre Lotton alors que Lotton méritait largement de gagner. Donc ça ne va absolument pas. Je suis 14ème au classement comme vous pouvez le voir ici. Malgré ça je reste assez proche à 7 points du 5ème que je vais jouer au prochain match. Et aujourd'hui on va faire 2 matchs contre Barnett et contre Wrexham, c'est à dire le 5ème et le 9ème. Voilà. Alors effectivement on va changer la tactique. J'ai des gros problèmes en défense et au milieu. Donc j'ai décidé, j'ai mis déjà vite juste le truc, de jouer en 5-3-2. En tout cas de tenter, on va voir ce que ça donne. De jouer en 5-3-2. Alors je pourrais faire un truc comme ça, mais avec libéro défensif ça ne va pas marcher, il n'est pas assez fort. Et puis ce n'est plus vraiment la méthode. Il y a latéral offensif comme ça, je peux faire ça, pourquoi pas. Je pourrais faire quelque chose comme ça par exemple. Ça peut se faire. Pourquoi ne pas tenter ça ? C'est un 5-4, c'est pas un 5-4, un 5-1-4 il dit. Ça, ça peut être pas mal. Ou alors, bon on va faire un truc simple pour le moment. On va se mettre comme ça. Voilà. Et ce sera très bien. Donc on va reprendre un petit peu tout ça du coup, en commençant par là. Donc Redshaw, il n'a pas de raison de bouger. Evans, il n'a rien à faire là, mais voilà. Normalement ce n'est pas lui. Normalement le deuxième attaquant c'est Mark Williams, mais je ne suis pas sûr de ça. Donc on va regarder la profondeur de l'effectif pour voir. Alors est-ce que tu veux bien me mettre ? Merci. Donc on va mettre, ouais, 7-22 pour Williams. Allez, on va mettre Mark Williams. Je ferai les postes après. En Elie, ici, on peut mettre qui ? On peut mettre Sean Clancy, c'est bien. Alors du coup Evans ne pourra plus jouer, mais il sera remplaçant. Et puis voilà. À la place du coup, on va mettre Brahamie. Et comme ça, ça règle un petit peu mes problèmes au milieu de terrain. Ça peut être pas mal. Enkin, mais il est blessé, je crois. Oui, c'est ça. Une Terry Cook pour l'instant. Je pourrais aussi tenter un 5-4-1. Par exemple en faisant ça. Et mettre ici un gars genre Sarkiewicz. D'ailleurs c'est une bonne idée. Je vais faire ça comme ça plutôt. Voilà, parce que j'ai aussi des problèmes au milieu de terrain. Pour ce qui est en défense, donc à gauche, on va mettre Matty McGinn. À droite, on laisse Baines, même si c'est Kruza, apparemment le meilleur en fait, à droite. Kruza qui est largement notre meilleur défenseur. On va mettre Fagbola. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Kruza, défenseur central du centre. Et je vais laisser Linwood, parce que quand même 7-0-3 de moyenne, c'est pas mal. Bon, voilà comment on va faire. Donc je teste, on verra bien ce que ça donne. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour les qualités requises, qu'est-ce qu'il est maître ? J'aurais plutôt à dire attaquant avancé, ça lui va plutôt pas mal. Ou sinon Renard des surfaces. Allez, Renard des surfaces, on va lui mettre. Sarkiewicz, qu'est-ce qu'on lui met ? Meneur de jeu avancé, attaquant intérieur. Pas mal attaquant intérieur, on peut profiter de sa stat en double. En double, en dribble. Et on va mettre attaquant intérieur, soutien. Comme j'hésitais à mettre deux attaquants, ça peut être pas mal. Ça, on laisse Elié, évidemment. Ou milieu latéral, non Elié. On joue l'attaque. Cook, pareil. Elié en attaque, s'il te plaît. Brahami. Alors Brahami, on va le mettre en automatique. En milieu axial, meneur de jeu retrait. Milieu récupérateur, pas mal milieu récupérateur. Milieu polyvalent. Meneur de jeu avancé. Alors, meneur de jeu avancé, non. On en a déjà un. Enfin, on est déjà un attaquant. J'aime bien milieu polyvalent personnellement. On va le tenter en milieu polyvalent. En revanche, c'est obligé soutien. Donc, voilà. On va jouer comme ça. Ensuite, à droite, alors, pas rien latéral offensif, s'il te plaît. Quoi. Ouais, non. Défenseur latéral en automatique. Pareil pour Baines. Voilà. Et alors, en centre, on va mettre Linhout défenseur central. Fagbo, la défenseur centrale. Mais sauf qu'on va les mettre strict, évidemment. Parce qu'ils sont trop mauvais pour autre chose. Quoique, lui, non. Lui, non, parce que vous voyez, il a des bonnes stats en décision. Je pourrais même tenter de le mettre en relanceur, mais on ne va pas prendre de risques. Et Linhout, on va le mettre en défenseur strict également. Voilà. C'est pas mal. On va faire ça comme ça. Ou alors, carrément, on peut peut-être même pousser sur un stopper, comme ça. Et là, un mec d'en couverture. Non, ça ne lui va pas. En défense, et puis là, on va mettre un... On va laisser tout le monde en défense. Voilà. On va toujours bullshit au cage. On va se mettre en rigide et pas en très rigide. Stratégie en contrée. Et on va tenter ça. Voilà, on va tenter ça. Et je vais sauvegarder la sélection. On va mettre Chester 2. Voilà, voilà. Allez, on avance. Alors, j'espère que vous allez bien. Que tout va bien. Pour moi, ça va très bien. Ma session d'examen est terminée. Donc, je peux me reposer un petit peu. Rapport sur Barnett. Ok, très bien. Alors oui, en entraînement, on fait quoi ? Contrôle du ballon. On va travailler la cohésion d'équipe en normal. Ou la préparation plutôt. Ouais, préparation, c'est pas mal. Et on va travailler le placement défensif. Vous savez quoi ? On va mettre tactique uniquement. On ne peut pas mettre en mode normal, quoi. Ok, laissons tactique uniquement. Et on verra bien. En entraînement, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je suis favori contre Barnett. J'espère que ça va bien payer. Et je vais regarder ce que fait Monaco en Ligue 2. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu ailleurs aussi. Donc, Angleterre, première division. Manchester City en tête. Si vous voulez voir plus précisément, vous faites pause. En Espagne, Barcelone en tête. Et en France, Ligue 1, Olympique Lyonnais. Ligue 2, Montpellier, Metz, Ajaccio. Et je n'ai pas regardé Monaco parce que je suis un boulet. Monaco, 8ème, c'est bien. Je vais regarder un petit peu les joueurs qu'ils ont. Excusez-moi, j'en profite. J'en profite un petit peu. Et il y a des gens que... Ok, d'accord. Christophe Jalet en prêt, s'il vous plaît. Pas mal, Christophe Jalet. Pas mal. Allez, présentation du match. Sélection de l'équipe. Alors, mon équipe va bien. Poste non plus en vue uniquement. On demande un conseil, mais on fait attention à qui nous met. Donc, j'ai beaucoup de défenseurs. C'est pour ça que je me suis permis de me mettre en 5-4-1. C'est l'avantage. Ada B, Vance. DC, BT, GB, 2 DC. Et bien, on est plutôt pas mal, là. On est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, je n'ai pas de chance. J'ai 3 milieux, en moins. Allez, on est plutôt pas mal. On va tenter ça. J'espère que ça va passer. Mais au moins, on ne pourra pas dire que je ne suis pas défensif. Allez, on y va. Let's go. Get loose, get loose. Allez. Cruza. Alors, ça va peut-être les perturber, ou peut-être pas. Donc, il ne se passe pas grand-chose. En même temps, je ne peux pas espérer grand-chose. Je me suis mis en contrée 5-4-1. Ce n'est pas non plus the formation pour remarquer. Mais j'aimerais bien, quand même. On va tenter un petit harcèlement d'adversaires. Peut-être être pas mal. Ok, on va continuer. On va se passer en normal. Parce que je pense qu'on peut se permettre. On a fait un tir. Ah, ils ont fait 8 tirs, quand même. Ouais, je n'ai pas trop envie de me mettre en normal. Parce que je lui ai trop passé. Donc, on va rester en contrée. Ils ont quand même fait 2 fois plus de tirs que moi. Donc, je préfère faire attention. Alors, ram. Mémoire, ram. Hop là, ça sort tranquillement. Et, 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 on avance. Allez, le dégagement de bullshit. Allez, il faut qu'on récupère. Voilà, Cook. Cook, Cook, Cook. Oh, c'est dommage. C'était bien joué, c'était bien joué. Allez, on récupère la balle. Inwood, c'est bien. Brahmi. McGinn, c'est dommage, cette action. On aurait dû marquer. Première grosse action du match. Et elle est pour nous. C'est quand même pas mal. Attention, au coup franc. Et, ouh là là, l'arrêt de bullshit superbe. Yes. Bon, 0-0 toujours. Mais à côté de ça, on n'est pas mauvais. On joue quand même contre le cinquième. On se défend à peu près. Bon, évidemment, on va se prendre un but sur le corner. Oh, la parade encore. Extraordinaire. Pour une fois que mes gardiens ne sont pas d'étanches. Et puis là, il va faire l'erreur. Erreur fatale. Et c'est encore un corner. Allez, on défend. Peut-être travailler un petit peu la défense des coups de pieds arrêtés. Ça pourrait peut-être être pas mal pour le prochain match. Et là, on voit quand même que je subis un peu dessus. Allez, le dégagement, c'est bon. L'action est terminée. 63ème minute. On va voir si on ne peut pas faire un petit changement. Sarkiewicz qui est un peu fatigué. On va faire rentrer Williams. Je sais qu'il peut jouer à ce poste. Et on va faire rentrer Evans à la place de Klency. Ça passe aussi. Et pour l'instant, c'est tout. Un petit peu d'apport offensif. Ça ne peut pas faire de mal. Et ils m'ont blessé un joueur, évidemment. Evans, direct. Alors là, du coup, je suis très embêté, évidemment. On fait ça. Je vais faire ça. Et le problème, c'est que Kruza, on va le faire passer milieu défensif. Et on va faire rentrer Pierre Gianni à la place d'Evans. Et on va le faire jouer ici. Tout simplement. Voilà. Du coup, on passe en 5-4-1 diamant. Si je puis dire. Et j'ai bien envie de me passer en normal quand même. Parce qu'il faudrait qu'on gagne. Mais on domine pas mal le match. Donc, on peut peut-être se le permettre. Allez, le corner à la 77ème minute. Linwood. Linwood. Et voilà, Linwood. Yes. 1-0. Ça fait plaisir. Et là, maintenant, défensif. Conserver le ballon. Voilà. Yes, Linwood. Voilà. Coaching payant. Tac. Et prends. Bon, alors, évidemment, le jour où Linwood mettra le but qu'Ibrahimovic a mis hier contre l'Angleterre, qui était juste... Ce mec est un extraterrestre, tout simplement. Il a zlatané l'Angleterre à lui tout seul, quand même, le quadruclet. Mais c'est pas mal. Et dans le métro à Paris... Je dis ça comme ça. Dans le métro à Paris, j'ai vu une pub ce matin. C'est une pub pour YouTube. Et à la place du tube de You... À la place du tube, en rouge, il y a écrit... Enfin, il n'y a rien écrit. Il y a une photo de Zlatan avec le PSG. Qui est en train de fêter un but. Et du coup, ça fait Youslatan. J'ai trouvé ça assez marrant. Et il faut remercier les guignols pour nous avoir donné ce titre. Allez, c'est la fin du match, s'il te plaît. J'ai très envie de le gagner. Donc, le 5-3-2, pas mal. Ça a l'air... Allez, oui, le contre ! Oh là là ! Le pied est carré, mais moi, je fais mieux. Oh là là, je vous jure. Donc, si vous n'avez pas vu le but d'Ibrahimovic, je vous invite fortement à aller le voir. C'est un chef-d'oeuvre. Bon, il y a évidemment une part de chance. On ne va pas le cacher, mais quand même. Et voilà la victoire ! Yes ! Allez, on avance. Donc, du coup, on remonte à la 12e place. 17 points. On remonte, on remonte. Et c'est serré devant. Et ben voilà, le 5-3-2, pas mal. Enfin, c'est plutôt le 5-4-1 qui avait payé, d'ailleurs. Enfin, le 5-4-1 diamant. D'ailleurs, c'était un 5-4-1 au départ. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis n'importe quoi. Veuillez m'excuser. Donc, 12e au classement. Voilà. Donc, on voit qu'on est ici avec moins de différence de but. Et donc, on peut avancer. Surtout qu'en plus, j'ai pas mal de bons joueurs blessés. Et ils ne peuvent pas jouer. Donc, j'espère. Alors, en revanche, j'aimerais savoir si Evan s'est blessé gravement. Non. Bon, ça va. Ouais. Donc, je voulais travailler à la défense des coutures arrêtées. Je vais le laisser comme ça, en fait. Alors, il dit, il travaille sur le positionnement défensif sur une bonne préparation. Bon, on va l'écouter. Alors, ça, c'est la formation avec laquelle il joue. Tactique. Alors, c'est pas du tout en tactique que je vais laisser dans l'entraînement. Désolé. Et on va travailler le placement défensif, s'il te plaît. Voilà. Ok, je ne suis pas favori. Votre équipe a fait très bonne impression lors de cette dernière rencontre. Tous les joueurs sont déterminés à maintenir la bonne forme de l'équipe. Effectivement, c'est un des 3e matchs où le match est pas mal. Il n'y a pas trop beaucoup d'actions. Mais quand il y en a une, on réussit à mettre. C'est bien. On aurait pu gagner plus, d'ailleurs. Et superbe bullshit. Superbe bullshit. Alors, j'ai beaucoup de joueurs fatigués. Ça, ça m'embête. Mais en revanche, Scott Brown et Maxence Rock vont bientôt revenir. Donc, ça, c'est bien. Mais je vais être obligé de faire jouer les joueurs fatigués. J'ai pas le choix. Qui est fatigué ? Linwood. Linwood, je peux le changer. Je vais mettre Pierre Jenny. Quoiqu'il assiste 30. Collins à 6,67. On va plutôt mettre Collins. Terry Cook à droite. Je ne peux pas te remplacer. Je suis désolé pour toi. Je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. À moins qu'Evans puisse. Non, il ne peut pas. Et Wes Baines. Wes Baines. Je ne crois pas pouvoir non plus. Tu as de la chance. Fagbo là, peu. Et du coup, je vais faire jouer Pierre Jenny à la place. Voilà, on va faire ça comme ça. Et Terry Cook, obligé de jouer. C'est dur pour toi, mon grand. Mais je n'ai pas le choix. À moins que Clancy puisse. Non. C'est pas possible. Et on y va. Brahmi est fatigué. Mais là, je n'ai personne à mettre. Vous voyez que Maxence Rock est blessé. Scott Brown est blessé. Il faut attendre encore un petit peu. Allez, on va y aller comme ça. Et on verra bien. Normalement, les joueurs de l'équipe adverse sont fatigués aussi. Je rappelle qu'on a joué c'est une fois tous les trois jours en ce moment. Il y a 24 équipes. Il y en avait que 22, il me semble, en Booth Square Bet North si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il joue avec un 4-4-2 classique. Nous, avec notre 5-4-1 qui sort de nulle part. Et on y va. Collins, tout de suite. McGinn. Allez, c'est fini tout de suite l'action. Évidemment, Terry Cook a pris un coup. Mais bon, je le laisse. Je n'ai personne pour l'emplacer, le mec. Donc, même principe, il ne se passe pas grand-chose. On va peut-être tenter un petit... de se mettre en normal. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ça donne corner pour eux. Ok, but pour eux. Donc, effectivement, il faut bien que je travaille le placement défensif parce que ça ne va pas. On va rester en normal, mais on va se mettre en harceler vos adversaires. Aïe, aïe, aïe. Dur. On ne peut pas gagner tous les matchs. Effectivement, j'ai une équipe moins forte que les leurs. Et puis là, c'est dû à Collins principalement qui fait l'erreur. et Collins, c'est un remplaçant. Mais joueur fatigué, ça n'aide pas. Et une minute de temps additionnel. Et c'est un match qu'il faudrait qu'on gagne. Et vous voyez que Fadel Brami est à 37%. Donc là, il va falloir qu'il fasse quelque chose quand même parce que sinon, ça ne va pas marcher. Déjà que Terry Cook, je suis obligé de le laisser. Quoi que non, je peux faire rentrer West Baines à la place de Cook. Et à la place de lui... Allez, tu ne veux pas y aller. Sarkévit, tu vas faire ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça et on verra ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Deux changements à la mi-temps. On va se passer en contrôlé et on va se mettre peut-être en jouer plus haut. Alors, on va voir ce que ça donne déjà ça. Allez, on reprend la balle. Williams. Fagbola. Baines. Allez, Baines. Ce n'est pas de bêtises, on grand. Et voilà, l'égalisation de Williams. Yes. Youpi, youpi, youpi. Et on va rester comme on est du coup. Quoi que contrôler, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Je vais me remettre juste en normal. Voilà, belle reprise de volet. Yes. Et on va se remettre en normal du coup. Ah, je suis content. Allez, il faut qu'on continue à pousser. J'ai bien fait de le faire rentrer. 71ème. On va mettre Evans à la place de Sean Clancy pour apporter quelque chose. Et on va tenter de se mettre blessure de McTucruza. Le problème, c'est... Ah, mince. Et on va finir à 10. Je n'ai pas de chance. J'ai fait le changement. Ah, ce n'est pas vrai. Ça m'énerve quand ça fait ça. Bon, ben, on finit à 10. Tant pis. Il n'a pas le choix. Non, mais... Non, mais il est sérieux, là ? Il ne veut pas me repasser en cas de défenseur ? Alors ça, ça s'appelle un B.U.G. B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.G. Sympa. Il y a un gros trou au milieu, du coup. C'est n'importe quoi. Non, mais attends, il est sérieux, là ? Il ne veut pas me repasser. Ah, c'est chaud. Oh, obligé de faire ça et de refaire tout, quoi. C'est n'importe quoi. Oh là là, c'est ridicule. C'est ridicule. On va faire ça, 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 ça. Voilà. C'est incroyable ce qu'il faut. Et en plus, du coup, les rôles ne sont plus les bons. Oh, sérieux ? Alors, automatique. Désolé, je refais, j'ai envie de le gagner le match. Milieu axial, on va mettre du coup avec l'honneur de jeu avancé de soutien. Toi, tu étais attaquant intérieur d'attaque. Non, de soutien, pardon. Et le reste, c'est bon. On confirme les changements, allez. En revanche, finir à 10 mois, c'est pas cool. Du coup, je vais me mettre en contraire. Bullshit ! Qui dégage. Allez, ce serait bien de prendre la balle. Allez, voilà. Bon, ça va, il a raté, mais ça m'énerve de finir à 10. Sérieux, parce que... En plus, juste après que je fasse le changement. Vous avez vu, c'est chaud. C'est chaud. Et là, voilà. Maintenant, c'est tir à la rigoire. On est un non-romant. On va se mettre en défensif. Conserver le ballon. Jouer plus bas. Voilà. On verra bien ce que ça donne. J'espère juste ne pas perdre. En plus, c'est Kruza. C'est mon meilleur joueur. Meilleur défenseur et tout. Yes, bullshit. Il est pas mal, bullshit, franchement. Allez, le compte, ce serait sympa. Lakoto aussi, ça peut être cool. Voilà, Lakoto... En jeu, non ? Non, il y a but. Voilà. Ah non, non, but refusé. Faute de Danny Ray. Bon, ça va. Ouf, j'ai eu peur. Mais ça ne m'aurait pas étonné. Je suis un peu calme aujourd'hui. Je suis détendu. Bon, alors, voilà. On subit, on subit un joueur de moins, comme je vous dis. Et à la pénalty. Merci, merci, Marc Williams. J'apprécie. Allez, rate-le. Et il le met en plein dedans. Voilà. Bon, bah, rien à perdre. Oh, ça me saoule. Juste après que je fasse le changement. Bam. Un blessé. Il a complètement changé la physionomie du match. Franchement, c'est un match que j'aurais pu aller gagner et je vais le perdre à cause de ça, quoi. C'est un fait de jeu. C'est vraiment pas de chance, mais voilà. Abusé. Ça me saoule. Bon, on va pas regarder ça. Oh, c'est pas vrai. Allez, dès l'engagement, il y a une action. Alors, ok, bah, allez pour eux, hein. Évidemment, ça craque, hein. En plus, je me suis mis en crée sur un nombre, alors. Trois. Oh, la parade de bullshit. La parade de bullshit. Le corner. Bah, je suis un peu dégoûté, hein. Parce que franchement, c'est un peu... C'est pas du vol, hein, évidemment. C'est un match serré. Mais voilà, perdre parce que... Parce que j'ai un joueur en moins, c'est un peu énervant. Surtout que c'est même pas un carton rouge, quoi. Je peux même pas... En plus, c'est un pénalty, enfin, bref. Bon, pas de chance, pas de chance. Mais ça va mieux avec le 5-3-2, quand même, on remarque. Et on va peut-être pouvoir essayer de remonter un petit peu dans le classement, parce que vous voyez que je suis loin, hein. Clinder-Minister, ils sont intouchables. Je suis déjà à 15.2. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Et là, c'est dommage, on aurait pu monter à 20 points. Et au final, on peut pas, quoi. C'est bête, c'est bête. Mais bon, c'était pas mal, quand même. Il y avait de l'idée dans ce match. Bon, après, j'ai été complètement dominé. Mais je pense que... Vous avez vu, hein, les stats. Mais je pense que c'est surtout sur la fin du match que j'ai fait, qu'ils ont pris toutes les frappes, hein, tout simplement. Consternation, t'es sympa. Il finit à être 10. Ça n'était pas le résultat que nous voulions, mais nous avons fait un très grand match. Voilà, tout n'a pas été négatif dans la rencontre. Première défaite en 5 matchs. J'avais quand même fait 5 matchs sans défaite, hein, c'était pas mal. Les supporters ont été impressionnés par la manière dont l'entraîneur a su conduire son équipe en première moitié de classement. Bah, merci beaucoup. Oui, je suis 12ème, c'est ça, je crois. Je suis 12ème, ouais, donc c'est l'objectif de saison, quoi. Pour le moment... Bon, 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 bon. Le prochain match, c'est contre qui ? Tom Worf, ils sont 23ème, j'espère que je pourrais les faire. Aize et Yeading, 22ème. Epsfit, 14ème. Altrin Cham, altrin Cham, les fameux. Bon, altrin Cham, bah, vous savez quoi ? Je vais jouer Tom Worf, Aize, Yeading, Epsfit, Aize et Yeading et Epsfit en off. Et Altrin Cham, je jouerai parce que... Bah, c'est pas grave, même s'ils sont pas au-dessus de la 10ème place. Juste parce que, voilà, c'était l'équipe qui était avec moi l'année dernière et donc, c'est important de le faire. Bon, si vous avez aimé, abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez aimé, partagez. Si vous avez aimé, commentez. Si vous avez aimé, mettez des pouces verts. Si vous avez aimé, faites ce que vous voulez. Et surtout, parlez-en à vos amis. Vraiment, si vous avez apprécié, parlez-en à vos amis. Faites parler ça. Il faut qu'on prenne des abonnés et que ça se passe bien, que ça aille de mieux en mieux et que ça devienne de plus en plus grand. Merci à tous de m'avoir regardé. Merci pour le soutien. Je vous dis à la prochaine. Ce sera donc l'épisode numéro 28 de la grande épopée sur Football Manager en 2013 classique. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada